Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'on est en train de parler d'université publique. Parce qu'on parle d'université publique, je crois que c'est l'État qui devrait être responsable. Parce qu'en fait, quand vous voyez un peu comment ça se passe en Europe et aux États-Unis, ils identifient des profils et ils les encadrent, ils les mènent vers la situation académique qui leur permet après de revenir encadrer les autres. Est-ce que l'État du Sénégal est en train de faire ça ? Je ne crois pas. Parce que le renouvellement des générations incombe à l'autorité publique. S'il y a un manque dans ce domaine-là, parce que je me dis, tous ces étudiants-là qui sont en première année, en deuxième année, etc., ils ont choisi ces filières-là parce qu'ils avaient le sentiment que c'était des filières de choix personnels. Donc si on les encadrait et si on les mettait dans des conditions d'aller au bout du processus, on aurait renouvelé cette génération de façon récurrente. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas cette vision-là. Et encore une fois, je le répète, c'est un secteur où les enseignants sont plus concernés que l'État. C'est pourquoi quand vous voyez un enseignant à l'université, parfois vous avez même piqué de lui dans la mesure où, comme c'est devenu un sacerdoce, il s'investit tellement qu'il n'en peut plus. Et c'est juste un être humain. Quand vous voyez le taux d'encadrement et tout ce qu'il veut faire, finalement, il n'encadre pas. C'est un peu pour faire une boutade. Quand un père de famille a 15 enfants à prendre en charge, alors que l'autre a deux enfants à prendre en charge, s'il a 100 000 francs de... Il ne peut pas mettre tout le monde dans une école privée de rang. Ça veut dire qu'il va diviser son temps de responsabilité, il va diviser ses ressources à ses 15 enfants et aucun de ses enfants n'aurait en fait ce qu'il mérite véritablement. Donc, je dis, pour moi, principalement, c'est une question de vision et c'est l'État qui est ici interpellé. Et parlant même de l'État, le président Macky Sall, en Conseil des ministres, a demandé des mesures correctives concernant les ressources humaines dont vous parlez tout à l'heure et matériels et financiers mobilisés depuis 2013 pour améliorer durablement les performances du système de l'enseignement supérieur. Et six ans après, quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre des mesures qui avaient été prises par le gouvernement sénégalais ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la concertation nationale, tout le monde a applaudi parce que c'était inclusif. Tous les acteurs, même les étudiants, ont participé au processus. Mais si vous voyez un peu ce qui s'est passé à l'université à Gasson-Bergé il n'y a pas longtemps, que l'université en elle-même, les responsables de l'université disent voilà le taux de réception que nous avons et que l'État choisisse d'en envoyer un peu plus que ce que les autres ont dit, ça veut dire qu'il y a une discordance entre ce que l'État avait décidé de faire par rapport à la concertation et ce que l'État est en train de faire. C'est-à-dire que c'est les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les responsables des universités qui sont capables de dire ce que l'université est censée pouvoir supporter pour être performante. Et là, entre en jeu l'anticipation dont vous parlez. Absolument. Et je fais une... parce que moi, j'ai eu la chance d'étudier un peu les autres systèmes, surtout du secteur anglophone de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Nigeria, etc. Et si vous voyez le ranking, le professeur Barre en parlait tout à l'heure, ces pays-là sont en train de filer devant le pays francophone. En 59, quand on créait l'Université de Dakar, aucun de ces pays n'avait une université digne de ça. Non. Tout le monde venait à Dakar pour faire. Maintenant, si vous voyez, même si quelque part, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur récuse un peu son ranking, le web ranking placé en 2017, l'université s'est chère Anta Diop à la 70e place en Afrique. C'était incroyable à un moment donné. Mais ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre que l'État qui ne met pas en fait en œuvre les mesures qui ont été concrètement mises en place. Maintenant, si le président lui-même... C'est un aveu, ça. Si le président lui-même demande des mesures correctives, ça veut dire qu'on n'a pas appliqué les mesures qui avaient été prises il y a six ans telles qu'elles avaient été proposées. Donc, quand les gens se mettent à réfléchir et à décider que voilà ce qui va se passer... Et c'est ça qui nous ramène à la notion de différence, de mesure de qualité. En qualité, on vous dit dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Là, on a dit ce qu'on voulait faire pendant la concertation, mais on n'a pas fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et c'est ça qui a amené en fait toutes ces discordances, tous ces dysfonctionnements que nous vivons aujourd'hui. – Alors, professeur Bas, le président Macky Sall qui parle de mesures correctives, est-ce à dire que quelque part, les résultats escomptés, qu'on attendait, n'ont pas eu lieu ? – Bon, je me demande s'il n'y a pas une étape importante qui a été sautée avant que le président de la République ne parle de mesures coercitives. Il s'agit en fait de procéder à ce que j'appellerais un bilan d'étape. Alors, cinq ou six ans après, ce que nous remarquons effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre d'universités qui auraient dû être ouvertes et qui ne le sont pas encore. C'est le cas de la deuxième université de Dakar, l'université de… – Diame Ndiadio. – Diame Ndiadio, qui porte le nom du professeur Amadou Murtambo. L'université du Sinsalom, elle vient à peine de commencer. Et j'avoue que le rythme est très lent. En ce qui concerne les infrastructures, c'est prévisible. De nombreux bâtiments ont été commencés, mais ils n'ont pas été terminés. Six ans après, en ce qui concerne la création d'emplois, si je ne me trompe, on a juste bénéficié, il y a de cela trois ou quatre ans, de la création de 210 postes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Dix pour le département d'anglais de l'université Cheikh Ndiadio de Dakar, qui était en état d'asphyxie, puisqu'ils avaient à peu près 10 000 étudiants pour une vingtaine d'enseignants. 100 postes pour le reste de l'université Cheikh Ndiadio et 100 postes pour les autres campus de notre pays. Là où, en Côte d'Ivoire, bon an, mal an, mon collègue va le confirmer, c'est 300 postes qui sont créés par an. Et qu'est-ce qui ne marche pas ici au Sénégal ? Ce qui ne manque pas, mon collègue en a parlé tout à l'heure, c'est que l'État ne fait pas dans l'anticipation et par rapport aux conclusions qui sont tirées dans les différentes assises, c'est valable aussi bien pour l'éducation nationale que pour l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de lenteur dans la concrétisation des conclusions de ces assises, même s'il est vrai, comme le sous-entend le président de la République, un certain nombre de moyens ont été dégagés et mis, entre guillemets, à la disposition de l'enseignement supérieur. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous attendons jusqu'à présent de voir ces moyens-là. – Alors, vous souhaitez ajouter quelque chose ? – Oui, il parle de moyens. Le chiffre est souvent donné, c'est autour de 150 milliards qui sont des caissés par... Mais une étude a prouvé que c'est plus des dépenses dans le social que dans le pédagogique, alors que l'université n'a pas pour vocation de faire en priorité du social. – Mais des universités sont quand même programmées pour accueillir ce flux-là. Déjà, on sait que l'université Charente-Jôme de Dakar est au bord de l'asphyxie. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la deuxième université de Charente... Plutôt, l'université de Dakar qui est prévue à Djamia-Djou. Il y a l'université de Bombay, entre autres, celle de Kaolak. N'est-ce pas pour accueillir ces nouveaux bacheliers-là ? – Oui, et c'est ça la politique de l'État. C'est une politique de massification qui ne dit pas son nom. Si vous vous rappelez un peu, dans le primaire, nous avions ça. On bourrait les écoles juste pour avoir à relever le taux de scolarisation. Mais qu'est-ce que ça a donné ? Rien du tout. On poussait tout le monde. Même pour doubler, c'était le parent qui demandait à ce que son enfant double. Parce qu'on refusait que les gens doublent pour qu'on évacue. C'est à peu près la même chose qui est en train de se passer dans l'université. Tant qu'on n'a pas réfléchi autour de pourquoi, du comment, on n'arrivera pas à la réalisation de tout ce qu'on a promis au moment de la concertation nationale. Moi, je reviens toujours. Je dis que c'est toujours une volonté politique qui manque. Ça veut dire quoi ? Que l'État doit être courageux dans ses décisions. Je crois que quand les enseignants ont touché du doigt le problème de l'encadrement et ont compris qu'à un moment donné, il faudrait que l'université devienne élitiste. Dans aucun pays du monde, on entre à l'université comme on entre au lycée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que tous ceux qui ont le bac ne peuvent pas toujours mériter d'entrer à l'université. Ça a toujours été le cas au Cédégal. Oui, parce qu'il l'a dit. La démographie le permettait. On avait plus de place que de prétendants. D'accord ? Donc, maintenant que la tendance a été inversée, vous allez au Nigeria, mais il faut passer deux examens pour aller à l'université, même si vous êtes bachelier. Il faut passer des examens pour qu'on filtre parce qu'ils savent que le taux d'encadrement et le taux de réception des universités ne sont pas capables d'engloutir toute la masse de population. Et ensuite, si l'université élitiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui-là, il est capable de se prendre en charge ou celui-là, il est meilleur parmi les meilleurs. Mais les autres, ils peuvent aller faire quelque chose. La preuve, quand ils ont ouvert les ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, je ne sais pas. Quand ils ont ouvert les ISEP, tout le monde a applaudi parce que le pays aussi a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée. On n'a pas tous besoin d'être doctorants, docteurs, etc. Le pays aussi a besoin. Donc, il faut orienter. Maintenant, ceux qui décident que c'est l'université qui est leur destination, il faut qu'ils se mettent dans les conditions de le mériter. C'est-à-dire le mériter par les notes, mais le mériter aussi par les conditions dans lesquelles ils doivent se mettre pour entrer à l'université. Et ça permettra de réduire le taux d'encadrement, de mettre les enseignants dans le... d'investir dans le pédagogique au contrario de ce qu'on est en train de faire. Les enseignants sont démunis parce qu'on investit plus dans le social. La preuve, quand on prend l'argent de l'enseignement supérieur, on dit que tout le monde a la bourse, tout le monde a l'aide, etc. Mais au détriment de ce que les enseignants demandent comme matériel, comme condition pour le faire, la preuve, si ces enseignants-là de l'université dont il a parlé, c'est des enseignants de qualité. Ça, ça s'est prouvé chaque année au niveau des concours du CAMES. Si ces enseignants qui sont de qualité étaient mis dans les mêmes conditions. Et ces enseignants aussi, il faut le dire, ils ont du mérite parce que beaucoup d'entre eux ont refusé les sirènes de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils seraient allés à l'étranger, ils seraient dans de très bonnes conditions ailleurs, mais ils ont décidé de rester ici. Je crois que c'est à l'État de faire le nécessaire pour que ces enseignants puissent encadrer les étudiants qui méritent d'aller à... Et ça, c'est une décision courageuse qu'il faut prendre. et que l'État n'a pas encore pris le dessus de prendre. Tout simplement parce que, aussi, nos universités sont gérées de façon véritablement politique. Et la manière dont nos universités sont gérées, justement, nous allons voir ça dans la seconde partie du DEPRIF. Et là, c'est tout de suite. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du DEPRIF. Si vous nous rejoignez à l'instant tout à l'heure, M. Ndiya, on en parlait de la manière de gérer les universités en Afrique. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, n'est-ce pas? Absolument. Moi, c'est une conviction chez moi. Il y a beaucoup de pistes pour des bacheliers pour aller... développer leurs compétences, ou leur potentiel dans d'autres secteurs que l'université. Maintenant, ceux qui veulent véritablement, ceux qui ont cette vocation d'entrer à l'université pour les filières que l'université offre, ils ont seulement le devoir de se mettre dans les conditions d'y être pour que les enseignants soient... Moi, je serais surpris de voir un enseignant dire qu'il a tout le matériel nécessaire, par exemple, dans un labo, pour encadrer les étudiants dans les meilleures conditions. Et c'est cela qu'il faudrait qu'on revoie, à mon avis, pour régler cette question de l'engorgement des universités, en attendant de trouver la solution infrastructurelle qui est là. Tant que le quota ne permet pas d'engloutir, il faut avoir le courage de le faire. Et pour cela, encore une fois, moi, je dis que l'enseignement supérieur doit être dépolitisé, c'est-à-dire confié aux enseignants la gestion de l'enseignement privé, comme on le fait dans les pays anglophones. Alors, professeur Abba, en piste de solution pour un enseignement, quelle piste plutôt de solution proposez-vous pour un enseignement supérieur de qualité au Sénégal? Alors, avant d'en venir aux pistes, je tiens à souligner qu'à mon humble avis, en ce qui concerne le Sénégal, nous sommes, je ne fais que le répéter, nous sommes très en deçà des normes internationales. Parce que tout à l'heure, nous en avons parlé. Voilà, à ce jour, le Sénégal n'a pas assez de bacheliers, assez d'étudiants, assez d'enseignants, notamment des enseignants du supérieur. Si vraiment nous voulons oeuvrer assez de cadres, si vraiment nous voulons oeuvrer pour mettre notre pays sur l'optique. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé du nombre pléthorique de bacheliers que ne peuvent pas accueillir les universités sénégalaises. Et là, vous dites qu'on n'a pas assez de bacheliers. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Le problème qui s'est posé, c'est que l'État a accusé un énorme retard par rapport à sa politique de recrutement des enseignants et par rapport à la construction d'universités publiques. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, la doyenne des universités, elle existe qui, par essence, est une université française. Comme vous le savez, l'Université Chérante-Diôme de Dakar n'est que l'héritière de l'université que la France a créée au Sénégal en 1957-58. entendu que le noyau est constitué par l'École de médecine de Dakar créée en 1918 et qui va devenir par la suite la faculté de médecine de Dakar. Ce que je voulais dire, c'est que pratiquement pendant 30 ans de 1957, à la fin des années 80, au début des années 90, le Sénégal s'est contenté d'une seule université. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'université Gaston-Berger de Saint-Louis a été construite. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que l'État a choisi d'étoffer la carte universitaire en créant un peu partout ce que j'appellerais des sortes d'îlots d'universités mais qui, en réalité, n'en sont pas. Ce n'est pas pour rien qu'à l'université à Saint-Sec de Géginchor, les étudiants ont trouvé le vocable de cage des tout grands pour qualifier leur université. Plutôt que de se lancer dans un étoffement de la carte universitaire, il ne serait pas mal dans un premier temps de plutôt développer celle qui existe. Une université comme celle Gaston-Berger de Saint-Louis ou comme celle à Saint-Sec de Géginchor ou comme celle de Bambay est loin d'avoir atteint sa vitesse de croisière en matière d'offres de filières de formation. Maintenant, en ce qui concerne les pistes, je tiens aussi à ce niveau-là à souligner qu'en ce qui concerne nos universités et ce que nous formons, il ne se pose pas à vrai dire un problème d'employabilité, il se pose un problème d'emploi. C'est que nous sommes dans un pays, nous sommes dans une économie qui malheureusement dans tous ces secteurs, dans tous ces segments, ne génère pas assez d'emploi. Maintenant, il est vrai que par rapport aux perspectives économiques qui se dessinent, il y a un certain nombre de filières, de pistes à explorer, de filières qui pourraient être créées par l'État. On parle beaucoup de métiers liés au pétrole, au gaz, mais pas seulement au pétrole et au gaz, mais à toutes les mines, tous les minéraux qui sont disponibles dans ce pays-là, puisque le Sénégal est un pays qui dispose un peu de tout ce qui existe comme minéraux. Je pense à l'or, je pense au fer, au marbre, à la tourbe, au phosphate, aux zircons, ainsi de suite. En ce qui concerne l'agriculture, en quelques années, on l'a vu, on s'en réjouit, le Sénégal est arrivé à être plus ou moins, à atteindre l'autosuffisance en ce qui concerne l'agriculture. Les mêmes efforts pourraient être faits en ce qui concerne d'autres filières de l'agriculture. Je pense à la folie de l'agriculture, les fleurs rapportent énormément à travers le monde. Je pense à l'horticulture, je pense à la séréaliculture, à l'élevage, à condition de ne pas ramener la séréaliculture, de ne pas confondre la séréaliculture avec la résiculture. Pour le développement de ces filières dont vous parlez, il faudrait quand même une implication des universités dans la recherche. Une implication des universités dans la recherche, c'est déjà le cas. Avec un certain nombre d'instituts d'enseignement et de recherche, je pense à à l'IST, je pense à l'ISRA, je pense à l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement. Et même à l'ITIA, l'Institut des technologies agricoles. dans ces pays-là, au Sénégal, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne forme pas de psychologue, on ne forme pas de psychanalyste. Or, nous sommes dans une société où de plus en plus on subit, au niveau conjugal, au niveau familial, au niveau social, au niveau étatique, on subit des traumatismes. On l'a vu avec le diola. Il y a énormément de victimes à prendre en charge. Malheureusement, on ne dispose pas du personnel nécessaire pour prendre ces victimes-là en charge. Là aussi, il y a une filière à explorer. Alors, M. Ndiaye, le professeur Bar, on en a parlé tout à l'heure, il a parlé des perspectives. On a toujours perçu les universités publiques comme un temple d'excellence. Il faudrait y aller. Mais on a remarqué cette tendance maintenant à plus aller vers les établissements privés que l'université publique. Qu'est-ce qu'ont ces universités privées et dont manquent les universités publiques? Oui, avant de répondre à la question, je veux juste clarifier un peu. Je crois que nous avons la même compréhension de ce qui vous a paru un peu contradictoire. Quand il parlait des effectifs, c'est un peu le taux de scolarisation universitaire. C'est-à-dire, ceux qui commencent l'école ne finissent pas jusqu'à l'université. Le taux est faible. Dans les années 60, si vous voyez l'Europe, l'Amérique du Nord et les pays en développement, ils étaient à peu près dans les mêmes proportions. L'Europe avait un taux d'université, d'universalité, je ne sais pas si c'est le terme, mais de scolarisation universitaire de 2%. En Amérique du Nord, on avait un taux de 7% et en Afrique, autour de 1,4%. Mais dès les années 2000, les Européens ont eu un taux de scolarisation universelle qui dépasse 60%. l'Amérique pareil et l'Afrique est restée autour de 4%. Ça veut dire que quand tu prends 100 élèves qui commencent le primaire, seuls 4 arrivent à l'université. C'est pourquoi il dit que le taux est faible. Mais quand tu fais la proportion entre les 4-là et l'offre d'infrastructures, en fait, c'est une offre pour 2 personnes. Donc, on n'a pas développé, même le peu qu'on a, on n'a pas développé les infrastructures pour les accueillir. C'est pourquoi il y a un peu cette... Maintenant, pour revenir à votre question, ce qu'il y a au privé, c'est ce dont on parle depuis un bon moment. Quand l'investisseur privé, parce que c'est, si je ne me trompe, la loi 4 de 94 qui complétait la loi de 91 qui ouvrait un peu la promotion du privé dans le secteur de l'enseignement supérieur, qui a ouvert la brèche au privé. Maintenant, le privé, qu'est-ce qu'il fait ? Mais le privé, il fait une sélection. C'est-à-dire, quand moi, j'ouvre mon école privée, vous allez dans les grandes écoles ici, je ne les citerai pas pour ne pas leur faire de la publicité, où je donne des cours aussi, c'est autour de 800 000, un million l'année. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire, ceux qui veulent aller dans ces écoles-là, il faut qu'ils se donnent les moyens. Et ces écoles, parfois aussi, parce que l'élève est brillant, il a un bac avec mention, ils acceptent, ces écoles-là, pardon, ils acceptent de les accueillir. C'est un peu cette élitisation dont je parlais. Donc, on ne retrouve pas dans le public où tout le monde est accepté et on se retrouve dans ça. Maintenant, quand les parents se rendent compte que dans cette école-là, privée, les laboratoires, les classes, tout est mis en place pour que l'étudiant puisse avoir le taux d'encadrement qu'il faut, mais ils vont vers ça. Ce qui fait que même les étudiants du public qui reçoivent des bourses, prennent la bourse que l'État leur donne pour aller payer le privé. Ce que l'État a compris depuis cinq ans en orientant maintenant le surplus vers le privé, donc c'est un peu pour dire que ce qui est vu dans le privé, c'est un peu cette élitisation dont j'ai parlé qu'on devait avoir le courage d'appliquer dans le public pour permettre déjà l'investissement dans le matériel, l'investissement dans le renforcement de capacité des enseignants parce que les enseignants ont aussi besoin de se mettre au même niveau que leurs collègues. Mais ailleurs, c'est l'État qui investit dans ça et c'est les entreprises privées qui reçoivent des promotions, qui reçoivent des incitations à investir dans les enseignants pour que les enseignants fassent de la recherche appliquée. Ici, on ne le fait pas. C'est ce qui se fait à l'extérieur, c'est vrai, mais en termes de perspective, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Abba, est-ce qu'on peut entrevoir un bel avenir pour les universités publiques ? Oui, à mon avis, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que, comme il a dit, la ressource humaine ne change pas. Il continue à être au top et je crois que c'est une sélection naturelle qui est en train de se faire. De plus en plus, même les étudiants qui sont dans le public décident eux-mêmes d'aller dans le privé. Donc, ça va décongestionner de plus en plus le public et avec peut-être, ça c'est un espoir que je veux voir concrétiser avec l'augmentation de la carte universitaire, nous pourrons peut-être espérer avoir à résorber tout ce surplus de population universitaire et l'espoir est permis. Alors, l'espoir est permis, professeur Abba, selon vous ? Parce qu'il ne suffit pas seulement de construire des infrastructures, il faut également financer dans l'enseignement supérieur. Oui, pour y arriver, il faudrait que l'État accepte de faire beaucoup d'efforts en termes d'investissement, de formation au profit de l'enseignement supérieur. Je tiens à préciser que quand même, nous sommes un pays relativement pauvre, pour ne pas dire très pauvre, avec des revenus très limités, de telle sorte qu'il est très difficile pour bon nombre de Bachelier-Sénégalais, compte tenu du portefeuille de leurs parents de pouvoir accéder au privé. Alors, cela m'amène à rappeler qu'il est du devoir de l'État de faire de nos universités des universités publiques avec une politique sociale, ce qui n'est pas forcément contradictoire par rapport aux questions élitistes, de telle sorte que les universités, l'école, d'une manière générale, et les universités en particulier, vont continuer à être en ascenseur sociale pour les Sénégalais les plus démunis. De telle sorte qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, à commencer par le président de la République lui-même, ont profité de cette ascenseur sociale. C'est par ailleurs de l'université publique. Tout à fait. Alors, vous partagez cet avis du professeur Bas ? Oui, juste préciser que nous disons la même chose. Quand le président actuel entrait à l'université, ce n'était pas parce qu'il était riche, mais qu'il était brillant. Cet élitisme dont je parle, je dis que ceux qui sont brillants doivent être promus. Et c'est ceux qui sont, parce qu'il faut une classification naturelle. Les meilleurs dans leur discipline doivent être encadrés, financés par l'État et orientés vers l'université et vers les filières qui sont porteuses pour le devenir économique de notre pays. Maintenant, ceux qui n'ont pas la moyenne, ceux qui n'ont pas le niveau, même s'ils sont, qu'ils soient riches ou pauvres, ils doivent être orientés vers d'autres filières, vers d'autres structures que l'université. Et on revient les choses actuelles. Peut-on retourner vers ce système-là, ce système élitiste ? Et c'est ça que je dis. C'est pourquoi je parle de volonté politique. Il n'y a jamais eu de changement sans qu'il y ait friction, sans qu'il y ait douleur, etc. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Donc, il faut une rupture et cette rupture a commencé avec la concertation nationale. Si le professeur Basse rappelle, au moment de la concertation, il a été agité la question de l'augmentation de l'écolage, donc des inscriptions à l'université. C'était une façon de dire que, bon, on va faire en sorte que les étudiants contribuent plus par rapport à ce qu'ils font parce qu'ils ont même fait une boutade en disant qu'on peut plus au prescolaire qu'à l'université. Donc, ça veut dire que l'État a commencé à se rendre compte que s'il n'y a pas cette sélection naturelle et la sélection dans l'éducation, c'est la qualité et c'est le niveau de pertinence et de qualité de l'étudiant. Si on ne commence pas cette, si on ne prend pas ces décisions-là pour permettre à des gens d'aller dans les sphères qui sont aptes à les accueillir parce qu'ils sont brillants, on ne peut pas le faire. Et ce qui est dommage, professeur, c'est quoi ? C'est que les meilleurs d'entre nous, malheureusement, on les envoie à l'étranger. La preuve, tous ceux qui ont gagné le concours général ne sont pas dans nos universités publiques. Et ça, c'est une catastrophe. On les envoie à l'étranger en pensant pouvoir promouvoir leur... Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai fait un peu un ranking sur un échantillon, mais 80% de ceux-là qu'on envoie à l'étranger travaillent pour des pays étrangers. Ça veut dire que c'est l'État qui paie leur bourse à l'étranger pendant 5 ans, c'est l'État qui les a pris en compte dans le système public à l'université ou dans les lycées. Et après, ils vont travailler pour l'étranger. Pour cela, il faudrait un retour des compétences. Mais un retour de l'investissement. Moi, j'aurais été l'État, j'aurais recommandé que quand un étudiant qui a bénéficié d'une bourse étrangère de l'État du Sénégal décide de travailler pour la France, etc., que dans la convention de bourse, qu'il se mette à rembourser ce que l'État a investi chez lui. Parce qu'il est en train non pas de travailler à développer l'économie de son pays, mais à développer l'économie de... Donc, moi, j'aurais demandé un retour d'investissement pour que l'argent qui revienne soit investi dans d'autres étudiants qui sont là. Alors, Professeur Abbas, ces problèmes que nous avons énumérés font que le système éducatif sénégal et notamment l'enseignement supérieur peinent à se stabiliser. On a mis en place les concertations nationales. Est-ce qu'on a eu les résultats ? Est-ce qu'on a vu que là, pas plus tard que la semaine dernière, le CES, il y a eu un mouvement d'humeur du côté des étudiants est également la même chose ? A-t-on suivi les recommandations issues des concertations ? Non, puisque vous l'avez dit vous-même, un peu partout à travers les universités du pays, on assiste à des contestations soit de la part des enseignants, soit de la part du personnel administratif technique et de service, soit de la part des étudiants parce qu'ils ne sont pas satisfaits par rapport aux mesures qui ont été prises. Je l'ai dit, je le répète, sur le terrain, on a du mal à croire qu'autant de milliards ont été investis dans l'enseignement supérieur. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Il est vrai, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, que la rupture par rapport à ce qui se faisait est importante, mais je crois que l'anticipation aussi de la part des autorités est importante. c'est comme si les problèmes venaient juste de commencer. Cette année, on a eu à peine 45 000 étudiants bacheliers. C'est en cycle permanent ? Voilà, non, pire que ça, cette année, on a eu à peine 45 000 bacheliers, on a eu du mal à les orienter. Sous-pôt, on en aura 100 000. Des études et des projections ont été faites. Je le répète, nous avons une population qui est jeune à 64 %, 64 % de la population sénégalaise à moins de 21 ans. Sous-pôt, on va se retrouver avec 100 000 bacheliers à orienter dans les universités, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de procéder par anticipation en termes de création de postes. Ce n'est pas la matière première qui manque. Dans toutes les universités du Sénégal, que ce soit dans le privé ou dans le public, vous avez des centaines voire des milliers d'enseignants qui interviennent comme des vacataires. C'est du gâchis et qui attendent la création de postes pour être recrutés. En 10 ans, on a eu à peine la création de 210 postes. Là où les Ivoiriens en créent 300 par an. Justement, quel est ce problème qui se pose par rapport au manque de création de postes ? Un poste ne peut être créé que par l'autorité politique. Quand une université est dans le besoin et procède à son expression de besoin et maintenant, c'est aux autorités de... Mais y a-t-il assez eu... Avez-vous fait assez de plaidoyer concernant la question ? On n'arrête pas. On n'arrête pas. Aussi bien pour la création de postes que pour résoudre le problème dont je parlais tout à l'heure. À savoir qu'avec la vague des retraités de ces dernières années, vague qui va s'amplifier dans les années à venir, on commence à manquer de professeurs tutulaires et de spécialistes. Là aussi, il y a un certain nombre de mesures qui s'offrent. Qu'est-ce qui nous empêche de proroger l'âge de la retraite pour les universitaires ? Il fit un temps seul, les universitaires, je crois, avec les généraux, bénéficiaient de la retraite à 65 ans. Maintenant, c'est le cas pour beaucoup d'autres fonctionnaires. Alors, les autres étant à 60 ans, il est bel et bien possible de proroger l'âge de la retraite pour les universitaires, ceux qui le souhaitent, ceux qui en ont encore les moyens physiques et intellectuels pour qu'ils puissent continuer à assurer la formation des étudiants. M. Ndiaye, vous souhaitez ajouter quelque chose ? en fait, ça fait revenir la question de l'investissement, de l'utilisation des milliards qui sont investis dans l'enseignement supérieur. Je parlais du social et du pédagogique, mais le recrutement d'enseignants fait partie du pédagogique. Moi, j'aurais été l'État, mais ce que l'État investit dans le paiement de la restauration, la subvention des repas, la subvention des logements, la subvention de ceci. Donc, si on a 150 milliards et que les 30 milliards seulement sont investis dans le pédagogique et les 120 milliards sont investis, c'est juste une vision, mais on se retrouve dans ça. ça dit que tu as de l'argent. C'est pourquoi l'argent, c'est pourquoi ils ne voient pas l'argent investi dans le, parce que l'argent va dans le portefeuille social plus que dans le portefeuille pédagogique. Moi, je pense que si on investit dans l'enseignant, si on investit dans le matériel de formation, si on investit dans les infrastructures, l'étudiant qui arrive dans ces conditions-là, il est tellement bien d'encadrer qu'il ne peut pas aller en grève, il ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais si on veut recrouver tout le monde, tous les bacheliers et puis on s'occupe plus de savoir où est-ce qu'ils logent, qu'est-ce qu'ils mangent, etc., plutôt que dans quelle classe, dans quelles conditions ils travaillent, mais on se retrouve toujours dans ça. C'est une question de priorité qui se pose. Absolument. Je l'ai dit en début de propos, je crois qu'un bilan d'étape est important avant de tirer autant de diagnostics. Je crois que d'une manière indirecte, c'est plutôt à cela qu'invite le président de la République. J'ai mis des doutes objectifs par rapport aux dépenses qui ont été faites en ce qui concerne ces sommes neurobilantes qui auraient bénéficié au social. Il suffit de voir les conditions dans lesquelles vivent et étudient les étudiants. Ils se retrouvent au moins à 10 par chambre. Ils ont du mal à assurer les trois repas quotidiens. Ils ont du mal à s'inscrire puisque mon collègue l'a sous-entendu tout à l'heure, les droits d'inscription pédagogique ont été revés à la hausse. Ils sont passés pratiquement de 5 000 francs à 25 000 francs pour les licences, si je ne me trompe, à 50 000 francs pour les masters, à 75 000 francs pour les thèses, à 150 000 francs pour les étrangers. Il faudrait recentrer le tout vers la priorité, c'est-à-dire l'aspect pédagogique. Je crois que le problème de fond qui se pose c'est que c'est à l'État. Là, il s'agit de devoirs régaliens. Autant l'État a des droits régaliens, autant il a des devoirs régaliens par rapport à la société, par rapport à la population. C'est à lui d'assumer ses devoirs régaliens par rapport à l'enseignement concernant aussi bien les investissements dans le pédagogique que dans le social parce que les deux doivent aller de pair. aussi bien dans l'enseignement que le social, mais c'est l'aspect pédagogique qui prime le plus. Absolument. Et je dis encore une fois que si on fait la maîtrise des effectifs, parce qu'en matière de qualité, il y a des principes. Si vous allez dans n'importe quelle norme de qualité, il y a des principes directeurs. Et parmi ces principes-là, il y a cette amélioration, cette notion, ce principe d'amélioration continue, ce principe d'orientation client. Mais la preuve, il y a un moment quand les gens étaient dans les écoles polytechniques, mais avant même qu'ils ne finissent leur parcours, ils étaient recrutés. Ils étaient dans de telles bonnes conditions qu'on ne pensait pas que c'était, parce que simplement c'était maîtrisé. Il y avait la qualité. Oui, parce que les conditions de travail étaient bonnes. Et puis pour entrer, regardez, rappelez-vous comment on entrait dans ces écoles-là. Il fallait être un très bon dans son lycée pour pouvoir... L'École nationale d'administration a vu tous les tests psychologiques même qui sont posés, d'où l'importance même d'avoir des psychologues. Est-ce que les inspecteurs du trésor, les inspecteurs des impôts, ils sont en train de se plaindre ? Non, parce que l'école où ils sont orientés, les conditions dans lesquelles ils sont, les effectifs qu'ils constituent, c'est des effectifs de priorisation. ça veut dire que vous n'entrez pas dans ces établissements. J'en reviens, si vous permettez, j'en reviens pour me répéter au devoir égalien, parce qu'en ce qui concerne effectivement nos amis et narques, le problème qui se pose, c'est qu'ils sont débordés de travail. là aussi, nous avons affaire à un corps de fonctionnaire vieux et vieillissant, hors l'état, très peu de postes. Il faudrait faire un renouvellement de génération. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Peut-être un mot, le dernier, avant qu'on ne boucle ? C'est à l'état de prendre ses responsabilités pour booster l'enseignement supérieur. Alors, vous êtes d'avis, M. Ndiaye ? Rapidement ? Oui, c'est le même avis que je formule en disant juste qu'il faut du courage pour amener l'enseignement supérieur, pour ramener l'enseignement supérieur à la qualité qui était la sienne. Alors, ainsi se referme ce débrief. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. Rendez-vous pour un autre numéro du débrief, toujours sur Médian TV Afrique. Sous-titrage ST' 501